La complexité, en fait, on pourrait plutôt parler de complexité au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a à la fois une complexité qui est liée à des modifications juridiques, législatives, qui ont fait que les lois modifiaient les territoires, donc justifient aussi la création de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, d'une nouvelle répartition de la manière de collecter ce qui va servir à financer les pouvoirs, les dispositifs, les politiques, les services publics. Et puis, il y a aussi une autre complexité qui est celle pour les contribuables, de la part des contribuables qui ont beaucoup de mal à y voir clair parmi cet ensemble et parmi cette juxtaposition de couches qui, aujourd'hui, prélève l'impôt, sans savoir exactement à quoi il est affecté, parce qu'on ne sait plus exactement entre la collectivité locale, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, qui fait quoi ? Tout cela s'entrecroise et ce n'est pas très simple pour chacun d'entre nous. C'est amplifié exactement cette complexité par des essais de rétablir un certain équilibre. On a inventé les péréquations, verticales, horizontales, les compensations, et in fine, plus personne ne s'y retrouve, y compris les principaux spécialistes de la question. Pour financer plus justement, il faut revenir à une simplification. Ce que nous proposons d'ailleurs, c'est vraiment de simplifier, de ramener à deux collectivités qui reculteraient les ressources fiscales, l'intercommunalité qui ensuite répartiraient avec les communes et les régions qui répartiraient au département. Nous proposons également, compte tenu de l'évolution du système au travers des années, de mettre dans ce qu'on appelle un panier fiscal des recettes nationales et des recettes locales. Pour compléter ce que dit Didier, effectivement, et rebondir sur cet aspect-là, aujourd'hui, les collectivités locales ne perçoivent pas de part d'impôts nationaux, sauf toute petite partie de la région pour la TVA. Or en France, plus l'on consomme, par exemple, plus l'on paie de TVA. La TVA est une des recettes dynamiques. Il s'agit donc aujourd'hui de constater que les collectivités locales, qui assument, comme la région, la responsabilité du développement économique, ou encore, comme le département, la responsabilité des charges sociales, le RSA par exemple, ou la prise en charge des personnes âgées, qu'elles puissent, j'allais dire, émarger à une petite part des impôts nationaux ou des taxes nationales pour pouvoir simplement avoir les moyens d'agir et d'agir en fonction des besoins de la société. Car ce qu'il faut rappeler, c'est que l'impôt et les taxes locales, c'est toujours fait pour financer des besoins sociaux ou économiques. Et puis, il y aurait une certaine logique aussi dans les compétences de donner une fiscalité en fonction d'une compétence. Pour les régions qui ont la compétence de développement économique, une part de TVA. Pour les départements qui ont un volet social, une part de CSG. Ce qui rendrait aussi beaucoup plus lisible la fiscalité et à quoi elle sert. Alors, Didier y a fait allusion tout à l'heure, mais on peut y revenir. Aujourd'hui, en France, il y a quatre strates de collectivité locale qui perçoivent l'impôt, si j'ose dire. La commune, l'intercommunalité, le département et la région. L'idée, c'est de revenir de quatre à deux strates. Nous fléchons, mais c'est un exemple, la question du territoire local, de la vie quotidienne. Aujourd'hui, la commune et l'intercommunalité, qui n'existaient pas réellement il y a une quarantaine d'années, qui a pris beaucoup d'ampleur, perçoivent tous les deux impôts. L'idée, c'est peut-être de passer du bloc communal au bloc intercommunal, que seule l'intercommunalité puisse appeler l'impôt. Et ensuite, elle a charge de répartir, et donc de politiques d'harmonisation et de mutualisation à l'échelle du territoire de l'intercom. Juste pour compléter, ce qui permettrait aussi aux élus des intercommunalités et des régions départements d'avoir une vision beaucoup plus globale de leur développement, de l'harmonisation et de la coopération politique et économique de leur zone géographique. Et enfin, peut-être pour ajouter sur l'ajout de l'ajout, mais c'est la complémentarité de notre action, on peut aussi rappeler que les collectivités locales rencontrent des difficultés budgétaires depuis quelques années, parce qu'elles ont de plus en plus de compétences et de responsabilités, quelquefois transférées par l'État, et des difficultés à percevoir des impôts qui, aujourd'hui, pèsent une toute petite part dans le revenu global. Notre proposition, c'est aussi de sécuriser cela et de faire qu'elle puisse contractualiser avec l'État pour trois ans et de sécuriser l'ensemble de l'intervention de l'État, que ce soit une part de redistribution de l'impôt national que nous proposons ou que ce soit des dotations de l'État, de manière à ce que les élus puissent avoir une sécurisation et puissent donc anticiper des politiques ou des actions publiques, des investissements, par exemple, dont on constate qu'ils ont été ralentis depuis quelques années à cause de la crise, alors qu'ils pèsent énormément lourd, à la fois pour les biens publics, mais aussi pour la vie des entreprises. L'investissement public, c'est aussi du travail pour les entreprises, donc du développement économique. Un élément supplémentaire, bien entendu, que nous avons préconisé, c'est que nous souhaitons mettre en place des états généraux de la fiscalité qui permettraient tout d'abord d'évaluer, puisqu'aujourd'hui, il y a eu très peu d'évaluations de ce qui a été fait par le passé, des conséquences de toutes les réformes qui existent depuis des décennies. Donc évaluation, bâtir ensemble avec un certain nombre d'acteurs un vrai projet, un vrai cadre de la nouvelle fiscalité et vraiment mettre en place une réforme globale de la fiscalité locale qui ne veut pas dire que c'est une fin en soi, puisque on sait très bien, et toutes les auditionnés l'ont dit, plus de 40 personnes, qu'il y a besoin dans ce pays d'une réforme globale de la fiscalité. Dans ce cadre, on souhaiterait, et c'est une autre proposition que nous faisons parmi les six préconisations, que les rapports entre les acteurs évoluent. Aujourd'hui, l'État a souvent un comportement qui impose aux collectivités locales. Nous voudrions rentrer ou proposer de rentrer dans l'ère de la coopération. Pour cela, nous proposons qu'il y ait une extension des compétences de la conférence des territoires, de manière à ce qu'elles puissent avoir la responsabilité de la négociation de la part des impôts nationaux qui seraient affectés aux collectivités locales. Et à l'échelle locale, nous proposons aussi de contribuer à faire évoluer le rapport entre les citoyens et les collectivités par la mise en place de conférences citoyennes sur les budgets des collectivités tous les trois ans. Il ne s'agit pas de le faire tous les ans, pas d'usine à gaz, mais simplement un espace où le citoyen peut s'investir, être informé, en complément des actions autour du numérique, par exemple, et participer à faire ou à abonder la réflexion des élus qui auront à trancher in fine, puisque c'est leur responsabilité.